Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Héréditaire? Oui, c'est ça. Non, pas nécessairement. Tu vois, mon père à moi, c'était pas un karma d'or. Grand-papa Bordeloup, il était normal. Tout ce que de plus normal. Aucun super talent, en tout cas. OK, mais comment on fait pour savoir? Il faut attendre, Paul. Attendre de grandir, puis de voir si un talent particulier se manifeste. D'habitude, ça arrive à l'adolescence. Mais je pourrais jamais attendre si longtemps. Il n'y a pas moyen de savoir plus vite. Hum, par ma connaissance, même Esther pourrait pas te le dire. Esther? Ah, c'est elle l'experte du recrutement des karma d'or. C'est son boulot de découvrir le talent chez les jeunes recrues. Ah ouais? Oh, c'est bien ma chance. Pauvrerie. Emprisonnée, métamorphosée, grâce au sortilège que m'a enseignée ma cousine, la sorcière Mathieu Tatuc, et jetée comme une vieille chaussette. Remplacée, oubliée déjà. Oh, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Morviac vient de me nommer chef à ta place. Je savais que ça ferait plaisir. Désormais, c'est moi qui donne les ordres. Hum, hum. Les choses vont changer maintenant. Fini les missions ratées, les échecs retentissants. Je serais impitoyable. Et les crachemals retrouveront grâce à moi leur honneur. Perdue sous ta direction et celle de ton crétin de père. Quant à toi, hum, tu pourriras dans ce tiroir à jamais sans que personne ne s'en aperçoive. Oh, le vilain. Toujours aussi vicieux, hein? On verra si tu seras toujours aussi agressif après mille ans passés dans ce tiroir. À la prochaine, vermine. Et maintenant, ce vétérinaire à la gomme va passer un mauvais quart d'heure. une nouvelle ère commence pour les forces du mal. Celle du règne d'Embelena, la maléfique! Ah! 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 Ma tante? Elle a pourtant dit qu'elle venait ici. Ma tante, you! Elle n'est pas là. C'est plate. Je lui ai demandé si elle pense que j'allais devenir un caramador. C'est plate. Un passage secret? Ici, dans le quartier général? Wow! Comment on fait pour ouvrir? T'es sûr que tu veux pas un coup de main? Euh, non. Faut que j'y arrive tout seul. Je pensais pas que ce serait aussi difficile. Euh, je sais que ça me regarde pas, mais pourquoi tu te donnes autant de mal? Tu promets que tu diras rien, Esther? Promis. J'essaie d'imiter le grand Boudini. T'sais, le fameux magicien. Ah oui, le roi de l'évasion! Ouais, lui. On le regardait à la télé hier soir, Jejeb et moi. Bon, Boudini, c'est son idole. Toujours est-il que j'ai eu le malheur de dire que ses évasions étaient niaiseuses pis que j'étais capable de faire l'appareil n'importe quand. Elle t'as pris au mot? Exact. Elle m'a lancé un défi. Je suis supposé lui faire une démonstration ce soir. Hum, qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour de sa belle, hein? Tu peux le dire. Mais il faut que j'y arrive, sinon je vais avoir l'air ridicule. Oh, attends. Gézère, elle écoute. Oui, Esther. Simon, il est à côté de moi? Hum, oui, il travaille. Oui, il a arrêté de s'entraîner. OK, je te rejoins. Je vais lui dire. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Elle fait dire de rester attentif à toute manifestation des crashmales. Pauvre Esther, elle voit des crashmales partout. Jusqu'à dans sa soupe, je gage. Oublie pas qu'elle a de l'expérience. C'est rare qu'elle s'inquiète pour rien. Ouais, c'est vrai. Euh, débarrasse-toi de la camisole de force avant qu'elle revienne, sinon ça risque de barder. Euh, pas de problème. C'est comme si c'était fait. Tu sais pas où est Paul? Ça fait un moment, je l'ai vu. Non, pas vu depuis tantôt. Chère Esther, ça fait bien trop pour les crashmales. Dans le fond, c'est juste une bande de bons à rien. Ambellena, par exemple. Une grande tarte qui se croit belle, mais qui dans le fond ressemble à un épouvantail à moineau. Oups. Oui? Paul? Oh, papa! T'es où, mon grand? Euh, je suis pas loin. Ah, d'accord. Et où, ça, pas loin? Euh, en bas, ouais. Tu fais tes devoirs? Euh, non, je fais une recherche. Ah, veux-tu que je t'aide? Ah non, mais c'est pas la peine. J'ai presque terminé. Toujours partant pour jouer au basket? Oui, oui, dans... Dans cinq minutes, oui. OK, je t'attends. J'aime pas ça, mentir à mon père. Mais quoi que c'est pas vraiment un mensonge, hein? C'est vrai que je fais un genre de recherche. Hé. OK, il me reste cinq minutes. C'est un système de propulsion individuelle dont sera équipé chaque Carmador. Il permettra de voler à trois fois la vitesse du son. Les crash-mâles vont devoir ramer pour vous rattraper. J'espère mettre au point le premier prototype d'ici quelques semaines. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Je pensais à... à... karma-jet ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que t'en dis? Hum? T'as pas l'air concentré? Tu doutes de mon invention? Non, 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 c'est génial, Esther. Même que je suis volontaire pour tester le prototype, si tu veux. Non, je pensais à Paul. Depuis qu'il sait que je suis un Carmador, il se demande s'il va en devenir un aussi. Je me doutais que ça finirait par l'intriguer. Ben, normal que ça le chicote. Moi aussi, je donnerais cher pour le savoir. Ben, impossible. Ben, on peut pas le déterminer à un si jeune âge. Ben, est-ce qu'il peut pas y avoir des signes annonciateurs, parfois, des symptômes, des indices? Ça s'est vu, mais c'est rare. Oui, mais Paul est un cas particulier à cause de tu sais quoi? Oui. Et je t'assure que je l'étudie avec une attention spéciale, mais j'ai rien remarqué d'exceptionnel chez lui jusqu'à maintenant, à part des aptitudes pour le basket et la stratégie. Mais aussi, il faut bien le dire, un talent spécial pour les ennuis. Pour ça, on peut dire que c'est vraiment le fils de son père. Justement, c'est ce qui me tracasse. Je sais qu'il arrête pas de jouer au Carmador avec ses amis puis qu'ils ont formé cette escouade de jeunes. Les Rodam-Truc, oui. Je m'en parle pas. Je voudrais pas que ça devienne trop sérieux et que Paul finisse par mettre sa vie en danger. Ça m'inquiète autant que toi. Mais c'est pas facile de le garder à l'oeil. Il est futé, notre Paul. Ah, je sais. Mais je compte sur toi. Si te plaît, Esther, veille bien sur lui en mon absence. Fille-toi à moi. Je vais le mettre sous observation et je vais en profiter pour guetter l'apparition d'éventuels symptômes. On verra bien. J'apprécie. En attendant Paul, je vais aller remplacer Simon à la caisse. Simon? Simon? Inutile de le chercher. Je me suis occupée de lui. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ce que je viens tout juste de faire à ta sœur et que je vais te faire à toi aussi. Ha! Que penses-tu de mon nouveau lance-fil arachnoïde cybernétique? Ça t'embouche un coin. Un minus. Ça m'emballe pas tellement. Qu'est-ce que vous voulez? Pour commencer, je veux savoir de qui vous parliez, ton idiote de sœur et toi. Je n'ai entendu que la fin de la conversation. Qui est-ce qu'elle veut mettre sous étude et pour surveiller quels symptômes exactement? On parlait d'un hamster. Un hamster? Tu te moques de moi? Non, jamais j'oserais. C'est un hamster malade que j'ai ma garde. Esther va me prendre soin pendant que je serai en Afrique. Si j'étais toi, j'oublierais l'Afrique pour le moment. Tu es en mon pouvoir, maintenant. Ha! Jamais mission n'aura été plus facile. Morviac sera fière de moi. Qui, ça? Ça te regarde pas, imbécile! C'est un bel énoque. Tu t'as fait ça? T'en fais pas un cheveux qui périt. C'est trop solide. Même avec ses ciseaux, ça se coupe pas. Il y a eu faut de l'aide. Ah, tu t'agouttes sur toi. Ok, dans ta sacoche. Non, dans tes poches. Ok. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès de te chatouiller. Attends. Jenny! Oui, Guy. Papa? Non, c'est moi! Clara? Je t'appelle sur la goutte de ta tante. Hey, ça tombe bien que tu m'appelles. Il y a quelque chose qu'il faut que je te montre. Pas maintenant. Oui, c'est super génial. Tu vas voir. Paul? T'en reviendras pas, je te le dis. Paul! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu chies comme ça? En Béléna et dans l'épicerie. Hein? En Béléna? Donc, elle nous dirait Esther et Martin aussi. Ah, papa? Viens m'aider. C'est du travail pour les rosamraques. Ok, joins-moi dans la boucherie. Grouille! Et maintenant, qu'est-ce que je fais de toi, stupide amie des bêtes? Est-ce que je te tranche en fine rondelle ou je te livre en pâture à une colonie de fourmis rouges? Vous pourriez aussi me libérer et partir sans faire d'histoire, mais je suppose que c'est pas dans vos plans. Tu fais le fanfaron? Hum? T'espères que les karmadors vont voler à ton secours? Oublie ça. Il n'y a personne ici qui peut te sauver. Un Béléna, un nez de cochon. Qui a dit ça? Un Béléna a des yeux de crapaud. Un Béléna a des gros pieds qui puent. Le petit morveux. J'aurais dû m'en douter. Ne te mêle pas de ça, Paul. Non! Approche, avorton. Approche, viens me voir. Non, Paul, reste pas là. Sauve-toi, vite. Attrape-moi, stupé, vieille banane pourrie. Il ne sera pas dit qu'en Béléna, la magnifique se sera laissée insulter par un jeune tétard sans cervelle. Attends que je t'attrape, je vais te montrer la politesse. Ça suffit. Je dois me libérer d'urgence. Inutile de te cacher, morveux. Tu vas payer ton insolence. Rien, toi, tais-toi! Il a dû s'enfuir, le petit froussard. Non, je suis ici! Attends que je t'attrape. En Béléna, des dents de la paix. Qu'ai-je entendu? Ce ne serait pas la voix de la petite peste de Clara? Je suis ici. Il y a longtemps que je veux régler mes comptes avec toi, mademoiselle. Je vais te chuchpendre par les cheveux au-dessus d'une piscine remplie de piranhas. Amélina à 10 heures et un chou-fleur! Je t'oubliais, toi. Tu paies rien pour attendre. Je m'occupe de ton amie et après, ce sera ton tour. Carnage. Où est-elle? Ici! Viens ici, ici! Ici, 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 ici! Arrêtez! Vous m'étourdissez. Coucou, Amélina! Je te tiens, petite poutine. Poutine tourneuse! Oh, Amélina! Amélina, des pieds poilus, une jambe de broie, un ombri décollé, et des yeux de drapeau! Tu vas me le payer! Je vais te transformer en petite saucisse à hors-d'oeuvre! Ça m'étonnerait! Gézère! En personne. Je n'ai pas peur de toi, monsieur météo. La pluie, la neige, le brouillard, ça ne m'impressionne pas du tout! Ah non? Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite tempête de grêle? De grêle? Hum! T'aimes pas ça? C'est dommage, parce que j'en ai plein d'autres en réserve pour toi. Bravo, Gézère! C'est toi, des filles. Je me charge d'Ambélina. Oui, va, euh, Gézère! Bon, attends! Moi aussi, je vais être sauvé! J'ai l'air fin, là. Qu'est-ce que ma jujube dirait si elle me voyait? Bon, il doit sûrement avoir un moyen de se libérer. Qu'est-ce que le grand boudini ferait à ma place? Mauvaise question. Ce qu'il faut, je pense, c'est qu'est-ce que éclaire frais. Cool! T'as perdu sa trace? Oui. Elle s'est réfugiée dans un centre commercial pour s'abriter de la grêle. C'est bizarre, cette façon qu'elle a eu de nous attaquer directement sans ses manigances habituelles. C'est pas son genre. Hum. En tout cas, Paul s'est montré drôlement courageux. Il a du karma d'or en lui. Et Clara aussi, d'ailleurs. Attention, ils sont juste à côté de moi. Ah. Hum. N'empêche qu'ils auraient pas dû intervenir comme ils l'ont fait. C'est très imprudent. Je vais leur en parler quand je serai de retour. Je vais jeter un dernier coup d'oeil aux alentours et j'arrive. Dis à Paul de réchauffer le ballon de basket. Bien reçu. Ah, tiens, ta goutte. J'avais oublié de la remettre. Merci, Clara. Vous avez entendu? Papa dit que j'ai du karma d'or en moi. Moi aussi! Avant de vous prendre pour des karma d'or, demandez-vous donc si vous en possédez les vertus. Quelles vertus? Je parle de qualités essentielles, comme la discipline, l'obéissance à l'autorité et surtout la franchise. Ouais, hein? Je pense que ouais. Ça reste à voir. En tout cas, j'ai promis à ton père que j'étudierais attentivement ton cas. On verra bien si des signes se manifestent. Moi aussi, je veux être étudiée. Sinon, c'est pas juste. On verra. En attendant, je monte m'occuper de la caisse. Vous venez? Euh... Ouais, dans deux minutes. D'accord. Mais traînez pas. J'ai quelque chose à te montrer. Oui, quoi? Un passage secret. Un passage secret? Tu veux dire un vrai passage secret? Oui, madame. Mais je pense qu'il y a un super système de sécurité. Je suis sûre qu'on va être capable de l'ouvrir. Je veux être la première. Ben non, ça va être moi. C'est moi qui le trouve en premier. Je suis trop curieux de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Moi aussi. Pour vous? Affronte les vilains crachemals. Tablejeunesse.téléquébec.tv Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique Pour conserver l'eau Les karmas dans la cache Les crachemals la cherche Pour dominer le monde Attention, nous sommes les crachemals On est là et puis on est plein de gueules Sans relâche, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi fatale Mais ilfin a une eau plutôt magique une eau la salle J'ai une ouverte On est là et puis Ne cacher Lemmer